Samedi, mon nom est Chantal Roberge pis je vous reçois dans mon studio d'enregistrement donc je t'invite à regarder la vidéo juste avant je vais juste m'installer comme fou parce que bon ça j'ai mal au dos pis je le dis parce que c'est une façon aussi de montrer aux gens comment parler donc c'est une femme du Canada je reste dans un pays du Canada pis en même temps tu vas voir c'est quoi une québécoise donc mon pays s'appelle Canada pis ma province on dit une province elle s'appelle Québec pis je suis à la ville de Québec qui a le même nom que la province donc je suis une femme de 53 ans je suis blessée présentement j'ai les vertèbres lombards écrasés j'ai les vertèbres dorsales coincées pis j'ai les nerfs coincés au niveau cervical c'est des blessures comme j'ai dit sur une autre vidéo je fais une joke mais c'est très souffrant pis c'est handicapant pis c'est très inquiétant aussi. c'est pour la plupart des blessures au travail, je suis infirmière c'est pour la plupart des blessures de violence volontaire, prémédité ou par accident voilà mais la plupart des blessures que j'ai c'est il y a beaucoup d'usure de surutilisation d'une femme c'est surtout ça de façon volontaire, abusive pis de façon d'innocence des innocents pis aussi de façon criminelle à user à éliminer parce que je suis une personne qui est aux prises avec la brutalité policière pour avoir été témoin pis pour avoir été abusé sexuellement manipulé sexuellement chez moi dans ma garderie par des policiers de Montréal du niaisage sexuel qu'on appelle pis par des pères de la garderie du niaisage sexuel des menaces de la manipulation du chantage tout ça de qui a mené à la détérioration de mon commerce pis de ma santé bien entendu parce que y'a pas personne qui aime ça se faire se faire faire des menaces des attaîtes sur soi-même ou sur sa famille proche fait partage le plus possible c'est pas une fille qui délire qui dit n'importe quoi ça ce plan lui ce plan là ça marche plus les boys parce que ça lire la réputation comme autrefois juste en blabla ça marche plus parce que justement aujourd'hui avec le matériel avec le matériel qu'on possède comme ça de prouver non non excuse moi c'est super équilibré extrêmement intelligente c'est sûr que si ta peint ça va crier elle elle va se défendre ok je garderai pas le silence moi c'est pas tenu au silence moi ok pis même si t'essaies de me mettre de me tenir au silence tant que aussi longtemps que je serai vivante je vais vous parler parce que c'est ce qui me reste dans la vie c'est de me défendre fait que c'est là qu'on dit y'a des personnes méchantes pis je vais t'aider à cibler parce que quand on est pas méchant on a de la misère à comprendre voyons de quel sens que ça va faire là on a de la misère à comprendre moi je peux te dire que là est-ce qu'on vient est-ce qu'on arrive au monde qu'il y a du monde qui sont méchants pis est-ce qu'on arrive au monde qu'il y a du monde qui sont gentils moi j'ai pas cette réponse là il y a certaines personnes qui sont plus bon ça fait du bien parce que ça tient pas à grand chose la hanche là oh la la bon j'ai été désarticulée enceinte aussi fait que pis j'ai été désarticulée là violemment là fait que euh je continue donc à dire cibler cibler la méchanceté ok quand on dit cibler la méchanceté habituellement quand quelqu'un est méchant il va avoir d'autres traits de caractère autre que seulement la méchanceté ok pis quand on parle de traits de caractère on va parler non seulement des traits de caractère mais on va parler euh des actes associés à ça c'est pas la parole ça c'est des mots de quelqu'un qui se défend là il y a pas claquer la porte euh interner un homme ou une femme en psychiatrie pour des mots c'est quelqu'un qui se défend pour avoir été pincé pincé violé déchiré cassé désarticulé c'est des mots ok les boys là pis de toute façon on sait maintenant le partenaire dans la blasse là bah boy on te connait là j'ai des jeunes ambulancières qui se sont suicidés au Québec donc on dit les débandés c'est tu il faut dire il faut en parler ok parce que c'est sûr que dans un cockpit d'ambulance là c'est pogné avec un ambulancé de 50 ans qui te fait du débandé toute la nuit on sait c'est quoi le pavlov ok donc je donnerai pas une définition sur cette vidéo là mais quelqu'un qui sait pas ça pis qui tombe dans la honte de dire oh mon dieu pis qui tombe dans la souffrance c'est-à-dire c'est devenu l'enfer d'aller travailler pis là j'ai comme je suis jeune ça peut être assez pour se suicider ok fait qu'il y en a plusieurs c'est très facile à prouver t'es accusé de meurtre tu sais très bien ce que tu fais aux jeunes ambulancières quand tu veux te débarrasser de quelqu'un pis habituellement ils font pas ça juste par plaisir là se débarrasser c'est très hot le Québec ok de quoi le Québec là c'est rendu les boys on est vraiment accueurés fait que pis on dit la fausse boy là c'est pas la gouine on l'appelle la guinon ou la gouine gouine quand dans le langage on commence à avoir du langage comme ça excusez là mais quand on dit les boys on est vraiment accueurés ok en venant de la part des femmes mais pas d'être féministe c'est pas ça du tout là ok c'est d'être réaliste pis c'est d'avoir l'art juste pis la vérité donc c'est sûr qu'en pourcentage les gars on est vraiment accueurés ok de se faire abuser de se faire maganer pis de se faire détruire pis quand c'est une femme en plus qui détruit une autre femme on appelle ça une guinon ou une gouine bon parce qu'il y a pas de solidarité c'est très c'est très différent de dire ok t'es dans un groupe féministe toi t'aimes pas les hommes ben non c'est pas ça du tout un bon monsieur j'adore les hommes un bon un bon bon monsieur si j'ai du temps le temps que j'ai consacré je vais je vais aider autant le bon monsieur que la bonne madame ok aucun rapport aux anciens groupes féministes la sienne sacoche qui a mal compris qu'est-ce que le féministe les droits de la femme pis ben souvent si on dit la sacoche fait que donc j'avais entamé la vidéo juste avant sur les soins à donner une femme enceinte donc je t'invite vraiment à prendre des cours prémataux avec ta femme en tant qu'homme pis en tant qu'homme c'est aller vérifier ok en tant qu'homme moi là écoute moi je serais un homme qu'est-ce que c'est que je te donne comme soins ma femme est enceinte c'est correct là aller magasiner du beau linge de maternité chez Tim maternité déjà là c'est comme c'est déjà le fun euh qu'est-ce que je faire de plus pour ma femme qui est enceinte je l'ai massé ma petite pitoune d'amour pis mon petit bébé que je vais avoir qu'est-ce que je peux faire en tant qu'homme de plus pour ces soins à ma femme ok c'est là qu'on dit que dans la tête pis en tant qu'infirmière pis en tant qu'infirmière parce que je dois le dire pis que même en tant qu'infirmière pis que même en tant qu'infirmière j'étais pas capable de cibler à l'époque que j'étais euh 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 ça faisait dur l'affaire c'est là